Le berger de brie, ou brillard, est un chien de berger français qui à l'origine servait à la garde et à la conduite des troupeaux. Ce chien aux poils longs et souples, surtout du même gabarit que son lointain cousin le bosseron, possède comme ce dernier la particularité d'avoir un double ergot à chacun de ses pattes postérieures. Traditionnellement, les brillards utilisés par les bergers étaient tondus en même temps que les moutons avant l'été. Les brillards ont les oreilles tombantes sur la tête depuis le 1er mai 2004. Auparavant, leurs oreilles étaient découpées sous anesthésie et étaient artificiellement dressées. Cela permettait de faire apparaître les infections à répétition du conduit auditif. La Convention européenne sur les animaux de compagnie a interdit cette pratique. La loi française précise que tous les chiens nés en France ou à l'étranger après le 1er mai 2004, et ayant les oreilles coupées sont interdits en concours et en exposition en France, ils ne peuvent ni être titre confirmé, ni inscrit au lof à initial, au titre de la descendance, de l'importation, ou inscrit sur un livre d'attente. Guillemets Les standards du brillard sont très exigeants. La couleur de la robe du brillard doit être uniforme. Trois teintes sont reconnues par le standard de race, noir, fauve, et bleu, gris clair dès la naissance, couleur très rare. L'espérance de vie du berger de Brie est de dix ans. Faits saillants et faits intéressants. Le berger de Brie a été reconnu par Lac en 1928 et est sa 81e race. Le berger de Brie est une race très ancienne de chiens de travail français. Le berger de Brie avait été autrefois utilisé pour protéger leur territoire des loups et des braconniers, mais au fil du temps, ils sont devenus des chiens de berger plus pacifiques. En 1909, une société française appelée Les Amis du Berger de Brie a été fondée, qui a finalement développé la norme exacte en 1925. Le berger de Brie est représenté dans les tapisseries françaises du VIIIe siècle. L'histoire attribue au marquis de Lafayette et à Thomas Jefferson les premiers échantillons du berger de Brie en Amérique. Thomas Jefferson s'est intéressé à Berger de Brie lorsqu'il était ministre en France. Histoire de la race Cette race a reçu son nom en l'honneur de la région de France, célèbre pour la production de fromage de Brie en Champagne, bien qu'elle n'ait rien à voir avec son développement. Il s'agit plutôt d'une race très ancienne, avec de nombreuses années d'utilisation réussies dans les troupeaux de pâturage, qui a reçu beaucoup plus tard le nom de Berger de Brie, afin de se distinguer ainsi des autres races en France. Ils ont été élevés à l'origine pour garder et garder des troupeaux de moutons, ce qui distingue le berger de Brie des races qui ne font que garder et de celles qui ne font que pêtre le troupeau. Les races qui ne sont que des inconvénients sont souvent plus petites, agiles et rapides. Les races simplement gardées sont généralement plus grandes et plus lourdes. Berger de Brie a été utilisé dans tous les types de situations d'élevage, avec la capacité d'apprendre de nombreuses commandes et de faire le travail attendu d'eux. À la ferme, Berger de Brie était le compagnon d'un berger, aidant avec le bétail. Le berger de Brie était également utilisé pour déplacer de grands troupeaux de moutons dans les régions de France, où il y avait de vastes pâturages en été. La nuit, ils étaient des chiens de garde vigilants, protégeant les bergers et le troupeau des loups. Apparence. C'est un gros chien. Hauteur au garrot, 56-68,5 cm, la tête est longue et large. La longueur de la tête, mesurée de la protubérance occipitale à la pointe du nez, représente environ 40% de la hauteur au garrot. Les lèvres sont noires, d'épaisseur moyenne, bien ajustées aux mâchoires. La tête est densément couverte de poils, se séparant naturellement au milieu. Mais le pelage ne doit pas couvrir complètement les yeux. Les yeux sont grands, largement écartés et sombres. Oreilles attachées haut, fermes, fermes à la base. L'oreille mesure environ la moitié de la longueur de la tête. Les oreilles coupées et non coupées sont autorisées. Le cou est fort, long et bien musclé. La cage thoracique est large et profonde. La queue est longue, fortement pubescente, se plie vers le haut à la fin, reste duveteuse, atteint le jarret, ressemble à la lettre J, ne s'élève jamais au-dessus de la ligne dorsale. Le pelage est grossier, sec, plat, tombe en longue mèche légèrement ondulée et brillante. Le sous-poil est fin, bien développé. Toute couleur autre que le blanc. Traits de caractère distinctifs. Ils peuvent se tenir à l'écart des étrangers, les nouvelles performances devraient être faites à des conditions canines, y compris les meubles ou l'ajout d'un nouveau bébé à la maison. Ils exigent de montrer que la nouvelle invasion est amicale et exempte de conflits. Ils se sont avérés être une très bonne race pour les enfants de tous âges. Ces chiens sont très émotifs, capables de pleurer longtemps après le départ des propriétaires et de célébrer leur retour avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que le tempérament du berger de Brie est similaire à celui de nombreuses autres races de travail, il ne convient pas aux propriétaires qui manquent de leadership ou manquent de temps, d'énergie ou d'engagement pour faire ressortir le meilleur de leurs nouveaux chiots bergers de Brie. Il est également important de les présenter à plusieurs personnes de tous âges et dans toutes les situations. La socialisation dès le plus jeune âge est obligatoire. Le berger de Brie a besoin d'être promené le plus souvent possible, dans des endroits variés, pour qu'il devienne un animal polyvalent. Le berger de Brie est élevé depuis des siècles pour paître et protéger ses troupeaux. Pour les chiens domestiques, leur famille est un troupeau et tous les étrangers peuvent ressembler à des prédateurs. Berger de Brie a une très bonne mémoire. Une fois qu'une leçon est apprise, bonne ou mauvaise, la connaissance est conservée pendant longtemps. Ils peuvent parfois sembler déterminés et têtus, mais ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques de Brieard. Ils ont été élevés pendant des siècles pour penser par eux-mêmes et agir sur leurs propres conclusions, parfois à un tel point qu'ils ont pensé à ce que le troupeau ferait. Même si Berger de Brie est un citadin, il a un certain degré de capacité d'élevage. Si jamais au cours de sa vie, il est présenté aux moutons ou aux bovins, il commencera automatiquement à faire ce pourquoi il a été élevé, élevé du bétail. Il va même brouter les gens en se mordant les chevilles, ou en guidant sa tête pour les conduire vers son maître. Maintenance et entretien Berger de Brie prospèrera avec de la nourriture pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Commencez à prendre soin de votre chiot berger de Brie bien avant qu'il ait vraiment besoin de se toileter. Berger de Brie doit être brossé plusieurs fois par semaine jusqu'à la peau avec une brosse de qualité. L'utilisation d'un râteau à fourrure aidera à éliminer beaucoup de poils morts et à réduire la perte de cheveux. Le nombre de bains dont berger de Brie aura besoin dépend entièrement de son mode de vie et de son travail. La fréquence peut varier d'une semaine à une fois par mois ou même moins fréquemment. Berger de Brie a besoin d'un travail pour être heureux. C'est une race qui a soif d'action. Leur joie de vivre en fait d'excellents compagnons pour les randonneurs, les cyclistes et les coureurs. Ils ont besoin d'un grand espace clôturé en toute sécurité dans lequel ils peuvent courir librement. Chasser une balle de tennis lancée par son propriétaire peut aider Briard à se débarrasser de son excès d'énergie et lui donner la compagnie humaine qu'il aime. Santé. Le berger de Brie est généralement une race saine et les éleveurs responsables examinent leurs troupeaux pour des conditions telles que le cancer, la dysplasie de la hanche, la cécité nocturne stationnaire congénitale, la cataracte, la dégénérescence cornéenne, les plis rétiniens, l'hypothyroïdie, les maladies immunitaires, l'insuffisance pancréatique exocrine et la maladie des reins. Discuter de toute question ou préoccupation avec votre éleveur et votre vétérinaire afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant la santé de votre chien. Prix et comment acheter correctement. La mode du berger de Brie contourne jusqu'à présent notre pays, ce qui est pour le mieux, la race n'a pratiquement pas souffert de l'élevage commercial, ce qui signifie que les chances d'acquérir un chiot défectueux sont relativement faibles. Pour acquérir votre propre chagy élégant, un acheteur potentiel devra parcourir le pays à fond, car les crèches spécialisées dans le berger de Brie ne sont pas disponibles dans toutes les régions. En ce qui concerne les prix des chiots, leur répartition est décente, vous pouvez donc obtenir le chien de vos rêves pour 20 000 roubles et 40 000 roubles. En bout de ligne, le berger de Brie est une ancienne race de chiens de berger qui se distingue par d'excellentes qualités de travail et une loyauté envers le propriétaire. Lorsqu'ils sont correctement dressés, les bergers de Brie sont des chiens polyvalents capables de nombreuses fonctions, de la garde du bétail à la garde d'enfants. Curieux, ludique jusqu'à la vieillesse. Les compagnons idéaux sont joyeux, joyeux, avec le plus haut niveau d'intelligence pour un chien. Merci.